Et bien on est parti ! On en est du coup à la treizième partie de Cimetière déjà ? Oh ! Un chiffre symbolique ! Absolument ! Et avant de commencer la fiction aujourd'hui, on a une montée de niveaux à faire pour toi, puisque la dernière fois tu as vaincu une âme éternelle, c'était la reine d'utopia Ouais ! Du coup tu as ta fiche sous les yeux ? Oui ! Alors le premier truc, tu peux updater ton niveau tu passes de niveau 4 à niveau 5 Ok ! Ça change notamment tes points de vie, donc tu as un point de vue de plus Alors c'est des de vie Ah oui non, PV donc 8 sur 9 ou 9 sur 9 ? 9 sur 9 Ok ! C'est le premier point Et le deuxième point, enfin le deuxième point c'est tu as un point d'expérience que tu peux dépenser en bas Donc pour te rappeler, actuellement tu peux pour un point d'expérience tu peux améliorer d'un rang ton dé de vie, tu peux obtenir deux pouvoirs reliés à des souvenirs chauds Tu peux approfondir ton lien avec le vent noir Et pour 2 XP, tu peux augmenter ton dé d'humanité mais tu n'en as qu'un seul pour le moment C'est vrai, il faudrait que je stack les points d'expérience D'humanité DR8 Moi je pense que ça le fait Ecoute J'avais déjà commencé à approfondir mon lien avec le vent noir où du coup j'avais obtenu la possibilité de me réincarner dans un cadavre choisi Et ça me semble être une bonne option de continuer ça en fait Ok Très bien Du coup de la même façon que la dernière fois je vais te proposer deux nouveaux pouvoirs et tu en choisis un des deux qui te relient au vent noir Ok Et pareil qu'avant c'est des pouvoirs spéciaux ça ne fonctionne pas du tout en dépendant des points de vie c'est juste des choses qui sont complètement orthogonales Ça roule Du coup les deux pouvoirs que je te propose sont Le premier c'est l'arme occulte Ton épée noire passe de D8 à D10 de dégâts et lorsque tu coupes un mort vivant sans conscience tu obtiens un minuscule fragment de souvenir Ok Yes Et l'autre possible c'est le souffle du vent noir C'est un pouvoir que tu peux activer pour infliger une attaque dévastatrice et tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois par incarnation Il faut que tu meurs et que tu reviennes pour pouvoir t'en servir Il est possible de tirer sur la corde mais ça demande un jet d'humanité Ah ouais bien Ah c'est cool ça Et ouais L'attaque dévastatrice Genre une sorte de Ah c'est le pouvoir du vent noir Non mais je vais prendre ça c'est trop cool Enfin les deux sont trop cool mais ça ça m'a l'air vraiment vraiment très très cool Aïe 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 Je te laisse voir Je te laisse voir du coup Où est-ce que tu veux écrire ça ? Puissance du vent noir Du vent noir Quoi importe le nom J'ai un truc genre avancement Ouais tu peux le mettre dans les avancements Mets ton souffle noir Alors Pourquoi ? Ouais Petite Une gestion technique Souffle noir C'est noté Alors du coup on va Juste pour Alors est-ce qu'on roleplay la scène où je l'acquière Ou pas Ma question en fait C'est de savoir D'avoir un peu une idée de Quels sont les effets Parce que sinon Je sais pas à peu près à quoi m'attendre Ou alors Ou alors possibilité C'est genre la première fois Que je l'utilise Je sais pas ce que ça fait vraiment Et j'apprends quoi C'est possible Si ça te va Je peux te proposer Qu'on ne la joue pas La scène en question Simplement Au revoir Non si je te donnerais De toute façon Non je te donnerais Une scène avec CRF au début Peu importe Mais oui Il y aura effectivement Une scène de situation Et je vais t'ajouter Du coup une nouvelle stat Sur la feuille tout début La partie technique Qui est du coup Qui sera juste une stat Est-ce que t'as dépensé Ou pas Utilisé ou pas Ton pouvoir Ouais Je vais mettre souffle Voilà T'as une nouvelle stat Qui s'appelle souffle Qui a 1 sur 1 Quand tu le dépenses Quand tu le dis Tu seras à 0 Et dès que tu meurs Tu reviens à 1 Ok Excellent Et du coup Je te dirais Je te dirais Les effets techniques Quand tu l'utiliseras Pour la prochaine fois Pour la première fois Ok Et voilà Ils sont notés dans un coin Mais tu sais Je te le dis Et du coup Je te rappelle Parce que Enfin je te rappelle Parce que ça Je te dis dès le début Une fois que t'as utilisé La bourrasque Enfin une fois que t'as utilisé Le souffle Tu peux l'utiliser à nouveau Mais ça te demande De jeter le déduit d'humanité Il laisse Voilà Et la troisième chose Pour la montée de niveau C'est Tu dois choisir Entre Soit un nouveau souvenir froid Que je te donne Donc plus 1 dans une stat Soit Un plus 1 dans toutes les stats Mais qui ne sera pas Conservé post-mortel Ok Bah ce que je vais choisir Déjà c'est Quel est le souvenir En fait Que tu me donnes C'est un souvenir Qui vient de ta vie précédente Et je te le donne Si tu choisis ça Alors attends Si je choisis C'est à dire Ah oui si c'est lié A une carac Alors j'ai le souvenir froid C'est ça Non je répète Soit tu choisis Soit tu choisis D'avoir un nouveau souvenir De ta vie d'avant Ouais Si ce souvenir te donne plus 1 Ouais Soit tu choisis D'avoir plus 1 Dans toutes tes carac En même temps Mais c'est pas aussi un souvenir C'est juste un bonus flat Ah oui d'accord Bah si moi je prends Un souvenir froid Et c'est toi Qui choisis la carac On est d'accord C'est ça ouais Ok bah je prends ça Très bien Et bah du coup Moi je suis prêt A commencer Si tu es ok Je vais prendre 30 secondes Pour me préparer On va lancer la musique Ouais Et puis je vais attaquer La narration du coup C'est bon ? Sous-titrage Société Radio-Canada Autour de toi la tempête est sombre La poussière Les gravats Les cailloux Qui volent de partout Les morceaux de roches noirâtres Qui flottent dans l'air Tu travailles une fois de plus Sur cette espèce de De grande stèle De roches Qui flottent au milieu de rien Tu devines plus Que tu ne vois A quelques mètres devant toi Le trône de pierre Sur lequel se tient Sans cesse ses rêves Le vent noir autour de toi Te paraît Un tout petit peu moins Un tout petit peu moins opaque Que d'habitude Ta vision voit plus loin Même si la poussière Entre dans tes yeux Souvent Et pour la première fois Sur les Sur les quelques rocs Proches de là où tu es Tu te sembles Désirer de voir D'autres siluettes D'autres choses Stagnantes dans le néant Mais rien de clair Le vent s'est légèrement Atténué maintenant Et à quelques mètres Tu vois effectivement Le trône et ses rêves Avec un mince sourire Au lèvre Tu te regardes Je me lève Difficilement Et Je 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 me regarde Dans le sien Et Je Je lui dis Encore Sur ce Caillou morose Avec Ces bourrasques Qui doivent Peut-être Vous rendre la vie pénible Je ne sais pas Je Je continue Sans laisser Serref Reprendre Et je dis A ce propos J'ai vu Une statue de vous Dans Les entrailles De cimetière Et C'était plutôt ressemblant Elle 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 a vraiment une sorte De petit ricanement Elle te fait avec la main Le signe d'approcher Il y a une certaine chaleur Dans son expression Quelque chose de Moins froid Moins austère Que l'habitude Je m'avance Et je lui dis En marchant Assez lentement Qu'avez-vous Cette fois-ci Est-ce que vous avez Trouvé Une activité Qui vous rend moins Triste Sur ce caillou perdu Dans le néant Cette morosité Tu sais Je l'ai domptée Depuis une éternité Mon temps viendra Un jour Il est venu autrefois Il reviendra plus tard Et toi Toi tu erres toujours Avec cette vieille épée Je te convoque Pour te dire Que Même si tu t'en fiches Je suis contente De ton service Tu as Rencontré Un vieil ennemi Je vois Qu'il ne t'a pas dévoyé Et peut-être Pour la première fois Elle se lève De son trône Très difficilement Elle Elle semble Faire jouer Un instant son corps Et puis Elle descend Quelque part Jusqu'à ta direction Et Je 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 le regarde Descendre Et je lui dis Pendant ce temps là Oui Si vous parlez Du Hierophant noir Bah Je ne sais pas Si Je vous ai prêté Allégeance Ou si C'est plutôt lui Qui me dégoûtait Je vois Tends-moi ton épée Chevalier Je Dégaine mon épée Et je Je la pointe Dans sa direction Elle s'avance un peu Et Elle saisit La lame De la main Elle a les yeux rivés Sur la lame noire Pour un instant Et Elle prononce Quelques mots Dans une Langue Que tu ne connais pas Quelque chose De Sifflant De guttural Et d'étrange Autour de toi Le Le son du Du vent Devient vraiment Tonitruant C'est une cacophonie Terrible Et tu réalises Qu'une sorte De De bourrasque De tornades S'est formée Petit à petit Autour de toi Et autour de vous Elle se rapproche De plus en plus Elle s'en sert Tu sens le vent Qui te fouette le visage Et Elle descend Sur ta lame Le vent noir Semble se concentrer Ici Comme s'il Entrait à l'intérieur La bourrasque Est de plus en plus Intense Et Le vent Semble absorbé Par ton épée Jusqu'à ce que Tout d'un coup Tout s'arrête Et Pour la première fois Il y a une sorte De De calme Presque paisible Dans la tempête Tu sens ta lame Plus lourde Un petit peu plus lourde Qu'avant Et tu sais qu'elle porte Un nouveau pouvoir Maintenant Je pense que je Sous-pèse un peu la lame Et je Je plonge mes yeux Dans ceux de CRF Et aussi Dans son visage Et J'aimerais J'aimerais pouvoir Évaluer ce que je vois Dans les profondeurs De son regard Et dans L'expression de son visage Tu vois La dévisager Totalement Pour Sans me Me cacher Tu vois Mais vraiment Je Enfin je la vois De Je l'ai jamais vue D'aussi près En fait Je pense Et donc J'en profite Ouais De De Parait Elle paraît Bizarrement Moins âgée Moins vieille Que l'image Que tu en avais Ce n'est pas tant Une vieillarde Que Une personne Dont le visage Est simplement Très ridé Très crevassé Il y a quelque chose Pour toi D'aliène Ou d'incompréhensible Dans ses yeux Le reflet peut-être D'un D'un autre monde D'un avant Que tu ne connaîtras jamais Il y a soudainement Quelque chose Qui te frappe De profondément Inhumain Dans cet être Qui se tient devant toi Et l'impression Bête De l'avoir Peut-être Malgré toi Prise Pour une humaine Pour quelqu'un De semblable à toi Alors que Au fond Tu ne connais pas Grand chose De son existence Peut-être Que son visage Reflète une sorte De De tristesse Profonde Ou alors Est-ce Une sorte D'ennui Plutôt Ou quelque chose D'autre encore Tu n'es pas vraiment Sûr de pouvoir Bien lire Ce qu'il y a Sur le visage De Saref Chevalier Monarque L'usurpateur Se trouve encore loin Au-delà de ton chemin Tu Devras affronter Des ennemis Plus formidables Que ceux qui ont déjà Croisé ta route J'espère que Ce don Pourra t'aider Je pense que Je souris À l'évocation De Monarque Et Je crois que Je vais faire Une Je vais Sanger Une manière De me De me prostrer Devant elle Comme si J'étais un Servant Bouffon Qui Accepte La quête Est-ce que Ton ironie Est marquée ? Je pense Qu'elle Elle 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 Est visible Mais elle Est pas Ostensible Tu vois Ok Ok Tandis que Tu te Prostres Tu ressens Quelque chose Un peu Étrange Au fond de toi Comme une émotion Oubliée Un écho Et Qui prend la forme D'une haine Extrêmement intense Et Ces sentiments Ces sentiments Ne viennent pas De toi Ils viennent de la reine D'utopia Les contours Deviennent flous La luminosité baisse La roche La roche semble partir En poussière Devant toi Et Tout sombre Le souvenir Te revient D'une longue Avancée D'un long voyage Tu traversais Une série de montagnes Enneigées L'écusson Que tu portais A l'époque Revêtait à tes yeux Quelques noblesses Et tu avais un écuyer Mais Au cours de ton voyage Lors d'une D'un blizzard D'une traversée Particulièrement rude Il est tombé Dans une crevasse Et à laisser seul Tu te souviens D'une lutte difficile Contre la neige Contre la glace La peur de la chute Et de l'espoir De trouver au-delà Une cité Peut-être Un roi Une reine Je ne sais pas exactement Ce que tu cherchais À cette époque-là Et puis Après une longue traversée Dans la neige Épuisante Mais Mais pleine d'espérance Tu te souviens De ce moment Où À la faveur d'une éclaircie Tu as enfin vu Au loin Une cité Une grande cité maritime Et devant elle Des légions entières Commandées par Des chevaliers Aux barnières Rutilantes Tu te souviens De la chape De désespoir Qui t'avait envahie À ce moment-là Avoir le siège Déjà en place Avoir La scie À la ville prise Tu étais peut-être Jeune À cette époque-là Voilà le cimetière Le souvenir Que tu peux écrire J'essaye De m'accrocher Au maximum À ce souvenir Pour Distinguer Qui sont les assiégeants Avant que le souvenir Ne s'envole Tu vois De nombreuses De nombreuses bannières Un certain nombre de seigneurs Semblent s'être alliés Ici La La bannière dominante Ceci dit Celle dont tu sais Qu'elle appartient À la personne la plus puissante C'est celle De la dame d'Emeraude Qui elle était Exactement C'est perdu Dans ta mémoire Mais une ennemie On n'en pas douter C'est Ok C'est un souvenir C'est un souvenir De sagesse Ok Ça marche Très bien Ça Plus Un Sagesse J'ai noté Un voyage Vers le désespoir Perdu Au fond des âges Très bien Tu peux reporter Ton bonus De sagesse Du coup Ouais Je passe à 11 J'ai plus d'une chance Sur deux On va se faire Mets ça Excellent Les derniers restent Du souvenir C'est Filosh Et tu te trouves Tu te retrouves En train de descendre Les marches Dans les profondeurs De l'église du Topia C'est donc Un escalier Carré Qui boucle régulièrement Sur lui-même Avec une Une colonne Vide Au milieu Tu as descendu L'équivalent Peut-être De Trois Ou quatre étages Lorsque tu arrives Dans une nouvelle Dans une nouvelle salle L'escalier L'escalier est juste Descendu Sur un petit palier Avec une ouverture Sans porte Qui se trouve Vers cette grande salle Qui se trouve Assez exactement En dessous De la nef Elle est plongée Dans la ténèbre Quelle lumière As-tu avec toi ? Alors J'y avais toute une histoire De torches La dernière fois Je pense que si Et de Oui c'est ça Je sais plus Où on était A niveau lumière Tu as toujours Des torches Et des cierges Sur toi Ouais Je pense que Je descends Avec un cierge Dans cette Ouais c'est ça Parce que ça dure longtemps Et puis que C'est plutôt classe Je vais te demander De jeter le Le dé de risque Des cierges D'accord Un cheat J'ai fait deux Ça descend un DR8 D'accord C'est noté Tu es donc arrivé Dans cet espace immense C'est seulement La résonance De tes parts Qui te l'indique Le sol Est glacial Et en fait De la vapeur Se forme Avec ta Avec ton souffle Mais La petite lumière Des cierges Ne te permet pas De voir beaucoup plus Ok Ben je vais Faire des Enfin je vais un peu Explorer autour Enfin quoi que Ouais si Je vais sortir mon épée Déjà Première chose Et je vais Rester à l'écoute En fait Faut voir si j'entends D'autres choses Que le bruit ne met pas L'écho du bruit ne met pas Et Déjà Est-ce que j'entends l'écho Et si oui Est-ce que je peux estimer Un peu la taille Du lieu dans lequel je suis Et par ailleurs Je vais un peu marcher En cercle un peu concentrique Tu vois Pour explorer déjà Le lieu autour De l'escalier En fait Ok Je vois L'écho de Tepa Tu l'entends Effectivement Il est semblable A celui qu'il y avait Dans la grande nef De l'église Là-haut Ensuite Sous tes pieds Le soleil nu C'est de la pierre taillée Assez brute Et légèrement couverte De poussière Mais il n'y a Contrairement à la eau Ni draperie Ni tapis Ni rien En commençant à explorer Au tour de l'entrée Tu vois très rapidement Une sorte de petit bassin Vide Devant toi Tu pourrais descendre De danse La paroi est à peu près Courbe Quelques mètres De diamètre À tout cas Il est juste placé Quand je dis bassin C'est au sens Où c'est Une sorte de demi-sphère Creusé à même À l'intérieur de la pierre Et il semble y avoir Un canal vide Également Qui la relie plus loin Vers le centre De la pièce Également Un peu dans cette direction-là À la lumière À la limite De ta lumière Il y a Un corps prostré Ok Je jette un coup d'œil Dans le bassin Pour voir s'il y a Quelque chose Et je ramène Juste après Enfin juste voir Si je vois quelque chose Quoi Et je ramène Mon attention Sur le corps Pour voir s'il a l'air Possiblement En mouvement Ou Pas Ok Rien dans le bassin Non il est sale Mais vide Quant au corps Effectivement Il est en mouvement Il semble pris De soubresauts Et de tremblements Léger Et Il semble essayer De se mettre debout Je pense que je vais Lui dire d'une voix Relativement douce Vous avez besoin d'aide Il est debout maintenant Et il se retourne Doucement vers toi Il porte Une espèce de toge Et en dessous Une tunique Brodée d'argent Et d'azur Quelque chose d'assez D'assez beau Et Toute sa mâchoire inférieure Est arrachée Et il te regarde Avec des grands yeux Presque larmoyants En fait Tu vois Tu vois La flamme de ta bougie Se refléter Sur la Sur la pellicule Aqueuse De ses yeux Je garde le silence Pour étudier Sa réaction En fait Je le reste immobile Et je l'observe Il se tourne A nouveau en arrière En regardant vers le centre De la pièce Plutôt que vers toi Et dans les ténèbres Un autre son vient Et tu distingues A la lésir de ton champ de vision Une autre forme Qui se lève Et qui avance Doucement par toi Ok je pense que je vais Garder Je pense que je vais Poser le cierge En fait Au sol Et tasser très légèrement Tu vois la cire Pour que ça tienne Et je vais me reculer D'un pas Et garder mon épée Tout en observant Ouais ça En observant La forme S'approcher Le premier avance vers toi Tu as eu le temps De poser ta cite En cierge Et il est en train De se diriger vers toi Les mains en avant Il accélère Ok Je pense que je recule Plutôt en direction Des escaliers Je mets mes deux mains Sur l'épée Et je me tiens prêt A accuser Accuser son Comment dire Sa charge Mais je Si jamais c'est le cas Mais je veux vraiment observer Ce que je peux voir De lui Avant Ok Il se jette sur toi C'est effectivement Une attaque Un petit peu maladroite Tu peux Tu vas pouvoir le frapper Je vais te demander Tout de même Un jet de sauvegarde en force Tu as un avantage Mais si tu échoues Il peut te toucher Ok Je vais essayer D'esquiver Au dernier moment Et effectivement Abattre l'épée Où je peux Je fais 11 Et je ne me rappelle Si j'ai 12 en force Donc ça passe Alors je t'ai dit Tu vas l'avantage Du coup tu l'as aussi Sur les dégâts Ah oui c'est vrai C'est pas la peine De jeter le deuxième dé Vu que tu as ce que ça passe Et les dégâts Donc 2d8 Puisque je n'ai pas pris L'autre bonus Et c'est 2 et 1 Ce qui est vraiment pas ouf Ok Bah ton Ça suffit Cependant Ton attaque Le frappe à la poitrine Et le découpe à moitié Ces mains Se sont arrêtées À quelques centimètres De ton cou Et ils tombent Dans une sorte de râle Et En la faveur Du peu de lumière Que tu as Il y a un détail Qui t'apparaît Assez étrange Son Son sang est clair Il n'est pas rouge Il est transparent Comme de l'eau Le deuxième Est juste derrière lui Et semble hésiter Maintenant que le premier A été coupé Est-ce que tu parles De celui que j'ai vu En arrivant ? Le premier que tu as vu En arrivant C'est celui que tu viens de couper C'est celui qui était juste derrière Qui apparaît maintenant Il m'a agacé quoi Ben Je vais m'approcher lentement En fait En le voyant hésiter Il est à l'intérieur du bassin Ou il est Oui il est à côté Ok ben je vais m'approcher de lui Doucement quoi Ok Il a une sorte de grognement Ou de râle Je pense que je continue Mais je m'arrêterai Quand tu seras porté De l'âme Ok Il avance dans ta direction En le voyant Pour attendre à ta Et pareil Il tend ses mains vers toi Ok ben j'en profite du coup Pour D'un geste vif Essayer de le trancher en deux Ok Je te demande le même jet du coup Donc avantage On est d'accord Oui Ok 19 et 11 Donc c'est bon Très bien Et donc 2 des 8 Non Ouais les dégâts Les dégâts c'est pas la peine En fait Ok Attends laisse moi Laisse moi ce petit plaisir Bien sûr Tu auras compris qu'il a 5 Il a 2 points de vie Donc je pense que tu arrives A faire de dégâts Avec ton été Effectivement Et tu l'as tranché également Il retombe en morceau Et même chose C'est C'est une sorte de Peut-être de sang transparent Qui s'échappe de son corps Je vais Pardon Je vais Déjà rester sur mes gardes Pour Regarder un peu autour de moi Dans l'obscurité Et rester attentif au son Pour voir s'il n'y a pas d'autres Dangers Tu n'entends rien du tout Ok Après quelques instants Je vais Je vais un peu Étudier Les cadavres Voir Voilà La consistance De leur peau Leur habillement Leur état de décomposition La peau est Blanchâtre Comme de la cire Les rites d'ailleurs Ont comme disparu Presque fondu Ils ressemblent beaucoup A ces premiers corps Que tu avais croisés Quand tu t'es arrivé Dans le cimetière Les utopistes Le fluide Qui est sorti De leur veine Est en train de geler Doucement sur le sol Qui est très froid Pour autant que tu puisses le dire Il semblerait vraiment Qu'il s'agisse de l'eau D'eau En tout cas Elle n'a pas d'odeur Et pas d'eau Et elle se semble Simplement fluide Et le La décomposition du corps Semble être Il y a quelques signes De flétrissement Ancien Mais le corps Semble très bien conservé All right Je vais Continuer ma route Et me suivre un peu Le canal du bassin Et regarder S'il y a quelque chose Dans le canal Et rester très attentif Je vais Reprendre le cierge Avec moi Et voilà Et j'avance En suivant ce chemin Très bien Le canal est tout petit Tu peux l'enjamber Très facilement En le remontant Un petit moment Tu croises sur les côtés Des restes de corps Assez semblables Aux que tu as vus déjà Ils sont dans le même Genre d'état Mais plus avancés Plus Certains sont en morceaux Ou en tout cas Ne se réveillent pas Sur ton passage Et ce qui arrive Assez vite Ce qui finit par t'arriver En fait A force de remonter C'est Tu te trouves Presque tout à coup Devant une sorte D'immense fontaine En marbre blanc Il y a quelque chose D'un peu étrange Avec la lumière Comme si elle Ta bougie L'illuminait particulièrement bien Dès l'instant Où tu la vois Elle t'apparaît Assez lumineuse Et pleine Même si tu n'as pas Vraiment l'impression Que c'est la fontaine Elle-même Qui émet Elle est éteinte Plus rien d'angéli C'est une sorte De De Grande sculpture De marbre Avec à plusieurs niveaux Empilés les uns sur les autres Formant des Des cercles concentriques Et puis des espèces De De pointes Avec un grand axe central Dans un réseau Assez élaboré Avec Beaucoup d'arabesques Et de motifs De De fleurs Et de plantes Notamment Sur les côtés La Fontaine Trône au milieu D'un Grand bassin Et le canal Connecte en fait A ce bassin Et Dans un petit espace Juste contre Contre la fontaine Il y a une sorte De cadavre Assis en tailleur Avec les mains jointes Je vais Étudier le cadavre En question Du bout de l'épée Je vais rester attentif A tout ce qui Se passe autour Et Voilà Ok Il est Vêtu Très simplement D'une vieille toge À moitié déchirée Mais ce qui Ce qui marque Vraiment C'est sa Sa posture Et son visage Il a les yeux Ouverts devant lui Rien ne bouge Dans son expression Il ne se réveille pas Il ne tremble pas Il ne se change pas Il ne réagit à aucun son Il n'a aucun mouvement Mais il semble figé Sur un sourire Encore visible Et Ses yeux Non décomposés Blanchâtres Sont Presque vivants Il y a quelque chose de mystérieux Ou de serein Qui se dégage De sa posture Il a Les mains jointes Sur Une petite chose Que tu ne vois pas Et qui est reliée À son cou Par une chaîne Une sorte de collier Dont il tient L'extrémité Entre les mains Ok Est-ce qu'il réagit Quand je le titille Avec la pointe de l'épée Non absolument pas Ok J'étudie la fontaine Un peu tout autour Voir si elle est complètement asséchée Tu vois S'il y a des restes de Quoi que ce soit Tu trouves Aux alentours de la fontaine D'assez nombreux cadavres Tous en morceaux Comme les précédents Ou en tout cas Inanimés Tu devrais en avoir trouvé Au bas mot Une cinquantaine Depuis que tu es arrivé ici Le bassin est bien Complètement sec Il n'y a absolument rien ici Et La plupart des corps Sont prostrés En direction De la fontaine Dans des Poses un petit peu Ambigües Peut-être Que ça relève Plutôt de l'adoration Parfois Et parfois Plus d'une sorte De subligation Désespérée C'est difficile à dire Je vais Faire le tour De la fontaine Et voir S'il y a Des issues Particulaires Des issues Oui À la pièce Dans laquelle je suis Ok oui Oui je vois Oui Avancer vers Un autre mur Te prend un certain temps A nouveau La pièce est enthémence Et En face de l'entrée A l'antipode de l'entrée Tu trouves un mur lisse Mais en le suivant Un petit peu Tu finis par Trouver Une 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 ouverture En tout cas Une sorte De De porte Plutôt une dalle De pierre Qui A peu près A la forme D'une porte Mais sans poignet Ni rien Qui bloque Un grand accès Ok Hum Ok ok Non pardon Il doit y avoir Quand même Une ouverture Dans la roche Peut-être Le reste D'un Le reste Très desséché D'un D'un morceau De bois Ou ce qui aurait Pu être Soit une poignée Soit plus légère La partie D'un maniquélisme Plus grand Une manivelle Peut-être Quelque chose Comme ça Il n'en reste Pas grand chose Ok Bah je vais essayer En revidant mon épée En posant le cierge Tirer Autant que je peux L'objet Ou le pousser Ou en tout cas Essayer de le Déplacer Ok En tirant de toutes tes forces Ton impression première C'est que rien ne se passe Et puis finalement Que Tu ressens Un infime glissement Dans le raclement De la roche Si tu continues De tirer comme ça Tu peux Probablement Ouvrir l'accès Et ça va te prendre Un long temps Bah je vais Prendre le temps Je ne suis pas pressé Je vais Ouais C'est ça Je vais prendre Le temps Néanmoins Ouais Je veux Prendre le temps Et si ça prend Vraiment très longtemps Ce que je vais faire C'est me ravitailler En cierge Plus haut En remontant Dans la cathédrale Ok Tu en as peut-être Pour une demi-heure Environ A ouvrir la porte Et je vais te demander De tester les cierges Déjà pour moi Voyons ce que tu as Ouais Alors Donc DR8 Encore deux Ouais Donc Passer à TR6 Donc tu as T'as pris le temps De tirer La dalle de pierre J'imagine qu'au bout D'une demi-heure Environ Tu l'as tiré Sur la moitié De sa largeur Ce qui serait Suffisant Pour passer Je te mentionne Quelque chose Qui s'est passé Vers la fin C'est que Tu as entendu Une espèce De minuscule Grattement Et il y a Une sorte De De gros insecte Bouffi Qui est entré En passant Par un des côtés Enfin En passant En venant De l'extérieur En fait De l'autre côté De l'entrée Qui a fait Un petit tour Sur le mur Et qui est Qui est reparti Dans notre sens C'est dégueu Je x-card Les scolopendres Sache-le Vraiment ? Bah Oui mais tu peux Outrepasser Tu sais Oui c'est C'est en ce sens là Que je te pose la question Je sais que ça Que ça te dégoûte Mais tu m'avais déjà dit Que je pouvais quand même Y aller quoi Je pouvais y aller Oui c'est ok Du coup Bah Ouais Du coup je suis pas à l'aise Et en tant que joueur En tant que personnage Donc je vais Qu'est-ce que je vais faire ? Bonne question Je vais allumer une torche Avec mon cierge Voilà ce que je vais faire Ok Et pour avoir plus de lumière Tu vois plus de Plus de feu Et je vais pointer La torche Dans l'entrebaillement Que j'ai ouvert Pour observer Ce qu'il y a de l'autre côté Ok De l'autre côté Un petit palier Et quelques marches Qui descendent Vers ce qui semble être De la terre noire De ce que tu distingues De là où tu es Tu vois Ça a l'air immense Un grand espace Mais ça ne ressemble plus A un autre bâtiment Une rue ou autre C'est C'est une sorte Ça a plus l'impression D'être T'as plus l'impression De rentrer dans une caverne naturelle Quelque chose comme ça C'est difficile d'en savoir plus Sans passer le plus loin En tout cas Tu distingues Très 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 loin Là-bas Un petit peu de lumière Qui semble venir De lumière blanche Qui vient du haut Et pour revenir à tes pieds Un peu à la lisière De ce que ta torche Permet de voir Il y a une masse sanglante Qui est environnée De choses qui rampent Pendant l'instant Tu visualises Ce qui te semble être Une tête humaine Juste une tête coupée Et sanglante Et tu croises son regard Elle regarde dans ta direction Les Toutes sortes de petites De petites bestioles De vermines Convergent vers elle Des insectes Des cafards Et des scolopendres Si tu veux Plusieurs rentrent Dans sa bouche Et se massent autour d'elle Et au bout d'un moment Elle se met en mouvement Sans doute porté Par les insectes Et elle disparaît Assez rapidement Elle s'en va Ok C'est dégueu Je pense que Je vais pas Remonter Je vais m'engouffrer À sa suite Dans le Dans le passage L'épée à la main Et je vais Essayer de la traquer Et pour tout te dire Si ça compte Dans l'interprétation Pour toi Je vais essayer De voir ce que c'est Mais si c'est au prix De me laisser surprendre Je préfère abattre Mon épée tout de suite Est-ce que tu vois l'idée ? Ouais je vois Donc tu es sorti Assez rapidement Avec l'épée à la main En allant dans la direction Le problème C'est que tu dois avoir L'épée dans la main Et puis la torche dans l'autre Quelque chose comme ça C'est ça ? Ouais Très bien D'un instant Tu te laisses Tu te jettes À sa recherche C'est assez difficile De la suivre en fait Tu la distingues Brièvement Du bout de ta torche Mais elle se déplace Très rapidement Et Il va falloir Que tu cours rapidement Tout en étant assez attentif Pour la récupérer Ouais Non ça c'est mort Il faut que je me précipite En courant très vite En fait je vais Je vais aller dans cette direction Mais je vais surtout Regarder où je suis Où je mets les pieds Qu'est-ce qu'il y a autour de moi Et je vais essayer De pas trop me faire distancier Mais ma sécurité Et ma priorité là Ok Alors Pour ne pas la Enfin Pour repérer Où est-ce qu'elle va Enfin En gros Tu as de très fortes chances De la perdre de vue Et de juste perdre sa trace Ouais Tant pis C'est pas grave Donc pour l'éviter Tu as un jet de sauvegarde En intelligence Mais comme tu prends ton temps Je vais te mettre un désavantage Ok Ok Alors Un tel 7 Donc désavantage 2 des 20 Il faut que je fasse les 2 en dessous de 7 C'est totalement raté 20 et 17 Bon Très rapidement La tête Ne semble être pour toi Qu'un frémissement En loin Son déplacement N'est pas très Très discret Elle dérange La terre Et la roche Sur son passage Tu Tu peux confirmer En tout cas En tout cas De l'oreille Qu'elle ne fait que C'est le nez de toi Mais rapidement Le son est étouffé Par la distance Et tu ne sauras pas Rendir Par où elle est partie A part une direction Ça a l'air d'être Il semble distinguer De façon floue Également Une paroi de pierre Sur la droite Une sur la gauche Comme des espèces D'immenses falaises Qui bordent La grande aire Où tu es arrivé Et au loin Au dessus de toi Un mince Mais assez long Filament blanc Qui ne semble pas être Enfin Et lumineux Qui est assez Essentiellement Le ciel Les nuages peut-être Le jus de très 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 bas Ok Tu es arrivé Dans un nouveau domaine Tu as quitté Le cimetière des utopistes Et tu es maintenant Dans les trèfles Ok Ça a l'air joyeux Et bien Je vais M'arrêter quelques instants Ayant conscience D'avoir franchi un seuil Et Bien je vais Est-ce que je pars En direction de la tête Qui bouge Je ne sais pas J'hésite En tout cas Quelques instants Je pense Des instants Qui vont Me servir À Voilà Observer autour de moi Et Être à l'écoute Mais Si j'entends rien Je pense que je vais Je vais partir À l'opposé De là où je suis venu À travers Les Les collines Des tréfonds Ok Juste un instant Je vais changer de la musique Tu commences donc à avancer Ta Ta torche te permet De bien voir autour de toi Mais Loin de là Très loin Tu distingues aussi Vaguement les formes Des tréfonds Grâce à cette lumière naturelle Qui tombent difficilement De là-haut Les falaises dessinent Des espèces d'immenses chemins Que tu peux parcourir Il y a un très très grand accès Devant toi Extrêmement large Mais il y en a un autre Peut-être qui partirait Sur le côté Ta marche Va te prendre un certain temps Sans grand chose À la Autour de toi Tu avances juste Dans une espèce de terre nue Pendant une heure ou deux La prochaine colline Que tu montes Te permet de voir Un petit peu plus loin Avant de te faire La description qui suit Je te demande De tester ta torche Ok DR6 Donc là ça Commence à Piquer Une chance sur deux Non Hop D6 Je peux y arriver 3 Donc Sacram Je sais DR4 Ta torche faiblie Petit à petit Elle tiendra encore Un petit peu Mais plus très longtemps Tu es donc Sur une de ces grandes collines Et Pour la première fois Depuis que tu as commencé A marcher dans les tréfonds Il y a Un petit peu de bruit Qui vient de là-bas Devant toi Il y a deux choses Qui attirent l'attention D'ici La première C'est cette colonne De pierre Immense Falaise Qui remonte jusque Tout en haut Pas à côté de toi Il semble y avoir Des Des silhouettes Blanchâtres Collées contre La paroi Et un Un raclement de pierre Vient de là-bas Difficile d'en distinguer Et plus d'ici Ok Devant toi Très loin Tu sembles distinguer Une sorte De vaste dépression C'est-à-dire que ça a l'air De descendre Dans un gouffre Un peu plus important Que les espèces de dunes Que tu as vu jusqu'à maintenant Et troisièmement En fait Sur ta droite Extrêmement loin d'ici Il faudrait sans doute Peut-être à nouveau Une autre Une autre Bonheur de marche Peut-être plus Des Des formes Presque verdâtres Quasiment Luminessantes C'est-à-dire que Même si elles sont Faibles Il y a des sortes Peut-être des toits Des bâtiments Des choses Des flèches Quelque chose De légèrement Luisant Très très loin d'ici Je vais Plutôt me diriger Dans cette direction-là Ok Voilà Très bien Ta marche Continue À travers les tréfonds Tu passes Sans vraiment Les approcher Ces formes Qui font Grincer La roche Sur laquelle La colonne Et Tu laisses Sur ta gauche Le grand creux Que je t'ai Décrit De De pas en pas À force d'avancer Les Les contours Verdâtres Se font légèrement Plus Visibles Ce sont effectivement Des espèces de bâtiments Principalement Des tours De nombreuses tours Un peu étroites Et Elles ont quelque chose D'éterré Elles sont soit blanches Soit verdâtres Soit turquoises La lumière est changeante Et elle ne semble jamais Être vraiment la même Donc quelque chose De très irréel Et certaines Ne descendent pas Jusqu'à la terre Elles semblent flotter Un peu au milieu De rien Derrière Ces tours Un peu fantomatiques Il y a Ce qui te semble être Un petit château Brut Et Encastré Dans une Dans la roche Encastré Dans l'une De ces immenses Falaises Un peu plus luisants Et un peu plus Réels Que le reste Je vais te demander De tester ta torche À nouveau Trois C'est la fin Tu peux l'ajouter Elle s'est totalement consumée Avant ça Je vais bien entendu Allumer un cierge Enfin Je vais Oui je vais allumer un cierge Mais Je vais Voir Si je peux pas M'en passer en fait Oh quoi que non Je vais l'allumer Je vais l'allumer Je laisse l'allumer C'est très bien Je rajoute aussi Sur la Sur le chemin Qui te mène là-bas Tu distingues aussi Quelques petites choses Sur les côtés Loin là-bas Sur ta droite Des reflets métalliques Dorés Ou en tout cas Avec des nuances De jaune Ou d'oranger Difficile de voir ce que c'est Mais un gros abat De métal Et là-bas Sur ta gauche Un peu dans la direction Du grand trou Que tu as dépassé Un cadavre Et une armure Ça m'intéresse là-mure Je vais checker ça Tiens Il te faut un moment Pour marcher Juste là-bas C'est un Une sorte de Comment En fait ce que tu trouves C'est le cadavre De ce qui semble être Un ancien chevalier Sa cape Est Dans le lambeau Déchiré Et le blason N'est plus visible Le corps ne bouge pas Il a encore dans la main Une longue halbarde Quant à son armure Elle est assez étrange Puisqu'elle a Il y a sur le Sur le Sur le Home Mais aussi à trois endroits Sur le dos Une espèce de grand pic De grand pointe Sur le home Ça fait une sorte de Presque une sorte de corne Un peu étrange Ok Je vais d'abord Vérifier que le cadavre Est bien mort En titillant Du point de la lame Et puis Si c'est bien le cas Je vais Le désernacher Pour voir si L'armure est à ma taille Oui Elle sera Peut-être un peu petite Mais il y a des Des rivets De cuir Que tu peux désagencer Et serrer De façon plus De façon plus lâche Ça te prendra un moment Mais tu peux Tu peux porter l'armure Pour toi Effectivement Ok cool Alors qu'est-ce qu'elle Qu'est-ce qu'elle protège En termes de Est-ce que c'est uniquement Par exemple le buste Ou est-ce qu'il y a aussi Les bras Avant-bras Cuisse C'est une armure Presque intégrale En fait Tu as Elle a beaucoup de défauts C'est-à-dire que Les articulations Le lien entre Les bras Les jambes Et le corps Ne sont pas bien Protégés Mais c'est un ensemble De plates de métal Avec des lanières De cuir Et de la Côte de maille L'intérieur Et c'est une Armure de bonne qualité Oui c'est stylé Ben je vais faire ça Et puis je vais quand même Checker le camarade Qui est À qui je pique tout ça Voir un peu Ce qu'il reste Sur lui Quoi Oui Alors déjà tu peux noter L'armure L'armure cornue On va la noter À DR10 Ensuite Qu'est-ce que je peux te dire De plus Il y a Le corps semble très ancien Il reste plus que Le squelette Il n'y a plus aucune trace De chair Quoi que ce soit Tu as dû repérer Assez rapidement Deux grands trous Dans l'armure Dans le dos Peut-être causés Par des flèches Ou quelque chose comme ça En tout cas Ils sont au niveau du cœur Oui en fait Tu trouves même Le reste brisé D'un carreau Que tu as dû Arracher Pour pouvoir prendre En armure Un carreau d'arbalète Le chevalier Porte également Sur lui Une petite sacoche Avec quelques affaires Pas grand chose Quelques pièces d'or Une sorte de flûte En bois Et c'est tout Ok Je vais prendre La halbarde aussi Ok Rengainer mon épée Et m'en servir Un peu comme Bâton de marche Déjà Elle a l'air solide Oui plutôt Le bois en tout cas A bien vieilli Il semble être encore Vernis Même si Tu parierais pas Ta vie entière dessus Tu peux noter La halbarde A DR10 Pardon D10 Par contre Elle est vraiment lourde Et assez grande Donc Tu peux pas t'en servir Correctement Si tu la tiens pas Demain Alors je regarde Je regarde ton équipement Du coup Je vois que tu as 7 objets Besants Maintenant Yes Et bien Je vais Placer le sabre De la reine D'Utopia Dans les mains Du cadavre A la place De la halbarde Ok Ok J'ai quelques Je pense qu'en faisant ça Je Je me demande Ce qu'il aurait pensé En fait D'avoir ce sabre Entre les mains Et Ceci étant fait Je garde Mon cierge Dans une main Et je vais Me diriger vers Le Le gros Foutoir Quoique Non je pense pas Parce que Je suis déjà bien chargé Je sais pas ce que je pourrais Trouver là-bas Je vais plutôt me diriger Vers le château En contournant Le village Spectral Tout en Regardant un peu Ce que j'y vois Ok Le château est Contre L'une des falaises Et le village Spectral Enfin la ville Spectrale Est plus ou moins Autour d'elle Ouais Donc tu peux passer Par l'allée centrale En fait Et aller directement Vers le château Où tu peux Longer le mur En faisant un petit détour Pour arriver Pour passer le moins Impossible à travers le village Mais t'as pas vraiment La possibilité De le contourner Ouais Bah je vais Je vais faire au plus rapide En fait Je sais pas Quel est le plus Le plus rapide Mais c'est ce que j'essaie de faire Ce serait sans doute De passer droit devant Alors le chemin Effectivement devant toi Ça fait donc passer Entre les espèces De tours Et de bâtiments Ils ont un De vue de près Ils ont un style Assez bizarre Assez indescriptible Tu t'en souviendras Comme des bâtiments Pleins de lézards Et de crevasses Mais comme si Elles avaient une place Voulue et attendue Non pas qu'elles soient Aléatoires Mais qu'au contraire Elles soient Précisément taillées Et Et griffées Là où il faut Ce sont des Des bâtiments Assez lancés Tous serrés Les uns contre les autres Presque un peu trop Toi tu progresses Vers le château Par L'unique Espèce de Grande rue Une sorte de Boulevard Presque Qui mène Jusque là-bas Le Le son est faible Autour de toi Et sur la Sur une sorte De place circulaire Qui se trouve à mi-chemin Entre le château Et toi Et tu Tu distingues Bientôt Un Un Grand Trône de Pierre Et un Être assez Étrange Qui semble Recroqueviller dessus Le trône Te frappe Pour être Tout point Identique A celui De Seref Tu es encore A bonne distance De la place Et du trône Que tu distingues Tu peux Sans doute Rebrousser Le chemin Et contourner Si tu préfères Bah non Je vais Je vais y aller Ce que je vais faire Par contre C'est Dégainer mon épée Et Garder la halbarde Dans l'autre main Comme un Comme un Bâton de marche Comme je disais Et je reste bien Attentif A ce qu'il y a Autour Et à la forme En question Mais je m'approche Ok La forme en question Semble être C'est difficile à dire Peut-être de chair Ou peut-être de tissu Peut-être d'autre chose Encore A mi-chemin Entre les deux Tu distingues Des attributs Qui te semblent Compréhensibles Tu vois une gueule Immense Pleine de crocs Dont la moitié Des passes De la bouche Même si elle est fermée Tu vois des yeux Qui semblent très humains Et qui te fixent Dès l'instant Où tu les as repérés Et la courbure De son corps Dessine Assez nettement Sous la peau Une colonne vertébrale Saillante Mais beaucoup trop grande Et bizarrement courbée Elle possède plusieurs bras Une dizaine peut-être Avec des longues griffes Et des longs ongles La moitié cassée Et la moitié bousillée Elle est donc affalée Grisâtre Sur ce trône Je ne saurais pas comment Elle pourrait se lever Si elle a des pieds Et son regard Elle a quelque chose D'impérieux Pour toi Mais pas vraiment De menaçant Ce n'est qu'en arrivant Assez près d'elle Que tu distingues A ses pieds Devant le trône Ce qui semble être Un mort vivant Couché En position fétale Avec une bouche immense Ouverte Et des crocs cristallins Peut-être de quartz Qui est tellement grand Qu'il ne lui empêche De fermer la mâchoire Est-ce que la créature au sol A l'air de bouger Et celle sur le trône aussi Ou est-ce qu'elle reste immobile Le mort vivant au sol Semble parfois Tremblé Ou trépigné Mais il y a une des mains De la créature du trône Qui semble le maintenir Ou en tout cas Qui est posée sur lui Et il remue juste Sans rien faire Quand tu as sui sur le trône Il ne bouge pas Mais tu distingues quand même Un léger mouvement Dans ce qui doit être A peu près sa poitrine Qui semble être une respiration Elle respire lourdement Et d'ailleurs son souffle Tu l'entends De là où tu es Il te fixe Sans rien dire Ok Je lève mon épée Je l'abrandis un peu Comme un symbole Pour sa direction Ok Tu entends une Une voix Qui semble comme murmurer A ton oreille Et qui dit Tu es donc le vassal De Seref N'est-ce pas Vous m'attendiez ? Pas vraiment Mais Je m'attendais Peut-être A croiser ta route Un jour Toujours cette voix Qui murmure juste A ton oreille Je lui demande Où sommes-nous ? J'ai quitté le Cimetière des Utopistes Et me voilà Dans Ces lieux bien tristes Et bien sombres Nous sommes au fond du monde Quand j'aurai Terminé Moi et Mes forces Dit-il En tapotant La tête De ce mort-vivant A la mâchoire démesurée Quand nous aurons terminé Il n'y aura plus que Il n'y aura plus que Nous aurons Nous aurons Nous allons dévorer Le cimetière C'est moi qui ai mangé Le monde Et qui continuera De le faire Et il jette un oeil En même temps qu'il dit ça Enfin tu vois Pour la première fois Son corps qui bouge un petit peu Et il regarde En haut vers la lumière Très très haut là-haut Je lui dis Je lui demande Quel est votre plan Pour y parvenir Tu regardes avec Une expression vraiment indéfinissable C'est impossible pour toi de lire Vraiment des émotions Dans une masse aussi étrangement Dissemblable À un visage Et puis la voix murmurante Finit par répondre Avec du temps Tout simplement Mais dévoreur Continue pierre après pierre De manger D'assimiler Ce que Ce que monarque A créé Une fois que nous aurons dévoré Le royaume de l'usurpateur Nous reprendrons Nos droits Est-ce dont vous Qu'on appelle Les spectres En effet Tu connais Seref Et moi Je suis le dévoreur Est-ce que Vous connaissez Seref Bien sûr Nous sommes En quelque sorte De la même famille D'autres De mes semblables Ont pu retrouver Les chemins De ce monde Nous attendons Notre heure Mais tu le sais déjà Je ne serai lié N'est-ce pas Je lâche la tête Distraitement Et je lui demande Est-ce que Vos idéaux Sont identiques À ceux De Seref Pas exactement Mais dis-moi Plutôt Je ne suis Chevalier Est-ce que Est-ce que Je te fais peur Un peu Tu n'auras rien à craindre De moi Et de mes dévoreurs Tant que tu es De notre côté En tout cas Et en quoi consiste Le fait d'être De votre côté Il se passe Un long silence Jusqu'à ce qu'ils te disent Il y a quelque chose Que je ne peux pas dévorer Dans ce monde C'est la flamme Elle a été Brisée C'est vrai Elle a été brisée En trois Certains disent En quatre Mais Elle existe encore Elle existe encore Je ne suis pas Chevalier de la flamme Ton but En ce monde Si tu le veux bien C'est de la retrouver Et de la détruire Et ce n'est pas déjà Ce que Ces rêves T'a demandé Je m'agrippe À mon épée Et je regarde Sa lame Intensément Je hâche la tête Et je réponds Presque Hypnotisé Par Par le reflet De la lame Oui Oui c'est vrai Et as-tu l'intention D'accomplir Ce qui t'a été demandé Chevalier Je lui réponds Toujours aussi Distraitement Je ne sais pas Je n'y suis pas opposé Et c'est en tout cas Une partie de ce qui me guide Je serais très heureux Si tu pouvais Accéder à nos A nos égoïstes demandes Parce que j'ai un petit rire Et Je Me reprends vers lui Et je lui dis Comment pourriez-vous M'aider Dans cette quête T'aider De quoi as-tu besoin Et bien Retrouver Les fragments De la flamme Me rendre près d'eux Et Les récupérer Pour reforger la flamme Et la détruire à jamais Quelque chose comme ça J'imagine Sais-tu où sont Les fragments De la flamme J'ai quelques idées J'imagine 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 Tu Près d'ici Juste là Proche Il y a un accès Et il y a Le Il y a Le La citadelle La citadelle Disloquée Là où monarque Régnait d'autrefois Et au dessus Et au dessus de lui Au dessus de la citadelle Il y a Le 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 château De monarque C'est là-bas Qu'il demeure En tout cas Qu'il a laissé La flamme La fraction Qu'il a gardée Pour lui Il y a Tu la chercher Au cours de Mes voyages Je me suis rendu Dans la citadelle Et alors que Je me retrouve Là maintenant Devant vous Au plus bas Des tréfonds Du monde Je n'ai pas pu accéder Au plus haut Des sommets De cette citadelle Perchée dans les nuages Bien sûr L'un Des plus fidèles Serviteurs De monarque La Chevaleres De marbre A détruit Et disloqué La citadelle Afin que personne Ne puisse atteindre Son seigneur Elle seule Possède la clé Mais il y a peut-être D'autres moyens D'accéder Jusqu'en haut Je lâche la tête Distraitement Et je lui dis Je crois que Cette quête Me convient A défaut D'autre chose Je m'en remets Je m'en remets à vous Comme je m'en suis remis À CRF Très bien Très bien Très bien Très bien Prends ce qui reste De la flamme de monarque Et alors je pourrais Je pourrais dévorer la citadelle Je t'offrirai quelque chose Si tu reviens triomphant Au moment où il dit ça Je ris Et je lui dis Qu'est-ce que vous comptez m'offrir Est-ce que vous pensez que J'ai besoin d'une D'une motivation Pour faire ça Je ne sais pas C'est dont tu as le besoin Joli Je ne comprends pas Qui tu es Je suis désolé Si je t'ai insulté Je 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 lâche la tête Et je lui dis Vous ne comprenez pas Qui je suis Mais Moi je ne Le sais pas bien Non plus Peut-être Vous pouvez m'aider Je serais très heureux Là je pointe l'épée Je lui dis Seraph m'a offert ceci Et vous dévoreur Est-ce que vous auriez la force De m'offrir un nom ? Tu veux un nom Chevalier ? Il faut bien un Vous êtes le dévoreur Mais moi qui suis-je Après tout Vous pouvez bien décider Tu as raison Très bien Approche-toi Et Il tend la main Devant lui Bah je m'exécute Il pose En fait Il pose La paume Contre ta poitrine Et Il ferme les yeux Pendant assez longtemps Oui Le silence Se fait Tout doucement Et Ses yeux Se sont fermés Puis Il se rouvre Toujours aussi Égaux Sans vraiment Que ce qui lui sert De visage Est changer d'expression Quelque sorte Ce que ce soit Et la partie est finie Yes Ecoute Nickel Ça va ? Très bien Et toi ? Bah ça va bien Je vais me faire un petit thé J'en profite Ça marche J'arrive dans une minute Du coup Pour le débrief D'accord J'en profite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Hop Je suis de retour Quand tu l'as Yes J'ai acheté des petites gaufrettes au chocolat Mais pas la même marque que d'habitude C'est Je suis très déçu Mais on va pouvoir quand même débriefer Alors Des hauts Et ben ouais Bon en gros Pour faire Pour raconter aujourd'hui Qu'est-ce qu'il y a Bon La séance était essentiellement deux morceaux Il y a Il y a eu pas mal de choses quand même Dans tout ce qui s'est passé aujourd'hui Qu'est-ce que je peux te dire Ouais Ça m'amusait Parce que t'as pas pris T'as pas pris Les indices que je pensais Et t'es allé chercher à d'autres trucs Du coup moi J'avais eu des choses Dont j'étais quasiment sûr Qu'on allait discuter maintenant Et puis finalement Qui ne sont pas sorties Ouais Je me suis posé la question Il y a eu des moments Ouais Tout à fait Mais c'est pas grave C'est typiquement le contraire Et Je me dis des fois Qu'il y a un petit quelque chose De l'ordre De ce que tu dis sur les basques Dans la préparation de cimetière C'est le côté 90% doit être inutile Enfin Il n'y a que 10% De la préparation Qui doit servir Ouais C'est pas à ce point là Dans cimetière Mais c'est vrai qu'il y a Beaucoup de choses Qui sont écrites Dans les préparations Qui sont pour moi Et qui ne ressortent pas Mais moi ça me donne Un effet de réel Qui est assez intense C'est à dire que Je sais J'ai une idée De beaucoup de choses Je sais qu'il y a Ce personnage que t'as trouvé Accroupi sous la fontaine Je sais qu'il y a Ce chevalier que t'as trouvé Percé Comme ça C'est assez Il y a un plaisir de connaisseur Pour moi Que j'aime bien Et sinon Les tréfonds en eux-mêmes Sont une zone assez Qui est En fait Qui est relativement Contemplative Et Je suis plutôt content De l'effet que ça a eu Et j'ai beaucoup aimé La discussion Avec le Avec le dévoreur À la fin Qui est Pour moi C'est encore l'occasion De tester un nouveau dialogue Une nouvelle façon de parler Un nouveau PNC Et Il était assez amusant J'ai pas eu l'impression De retomber sur mes habitudes Il y a un côté un peu Je sais pas Je le trouvais intéressant À jouer pour moi Le dévoreur J'étais un peu en train De demander Comment il fonctionne Mais voilà Mes retours généraux Comment c'était pour toi Yes Bah ouais C'est marrant Ce que tu dises Sur le côté contemplatif Parce que moi J'ai vraiment eu le sentiment D'être dans un anti Rivage des utopistes Tu as Un truc C'est ça Comme une Une version En négatif Alors c'est marrant Parce que dans ma Dans ma préparation En termes d'ambiance Il est vraiment posé Effectivement Il est défini Et choisi Comme étant Une espèce d'antithèse Du rivage Pas forcément une antithèse Mais plus Il a le même côté Repos et contemplatif Ouais Et puis grand espace Aussi C'est le même effet On sort d'un truc exigu Avec des petits bâtiments Tout étriqué Et on marche des heures Quoi C'est un peu Le truc C'est marrant Ouais Je trouve la rencontre Avec le dévoreur C'était très intéressant Parce que J'ai noté un truc Dégout Et admiration Du dévoreur Mais ça c'était au début Alors je me disais Au début Genre Vraiment je le sens pas Il est vraiment Trop dégueulasse Ce PNJ Il me révulsait Mais je me suis dit Allez on y va Et c'est marrant Parce que c'était Vraiment un dégoût En convergence Dans le sens où Moi Valentin J'étais vraiment Pas bien Vis-à-vis de la description Que tu m'as faite Qui est vraiment affreuse Et en fait Petit à petit Il m'est apparu Vraiment très sympathique Tu vois Et ça s'est très transformé Ma perception Du personnage A vraiment changé Et à la fin Ouais il y a un peu Un côté freudien Tu vois Du père Qui donne le nom C'est très émouvant J'ai trouvé comme scène En fait Ouais je m'attendais pas du tout Moi non plus Vraiment Tu as compris Tu as compris Que j'ai coupé là Parce que j'ai envie D'avoir le temps De réfléchir Qu'est-ce que je te donne Comme réponse Mais je trouve ça Très intéressant Ouais Et c'était émouvant aussi Parce que En fait il y a vraiment Un côté symbolique Super fort je trouve Dans tout ça S'il y a besoin Trop de dévoiler Mais il y a un côté Vraiment de Au plus profond Je sais pas Enfin ça Ça m'a beaucoup parlé En tout cas Je trouve ça très cool Qu'est-ce que j'ai noté J'ai pas de De grands retours Comment dire Denses Moi ça m'intéresse C'est ça qu'on fasse En micro Le petit travail Du pourquoi T'as fait ça Tu sais Qu'on s'en refasse Une petite séance Rapide Mais peut-être En micro Ça te va Pour que ce soit Plus fluide Donc je vais pas Faire attention A ce que je dis Trop Ok Voilà Mais sinon Bon j'ai pris Quelques petites notes Mais par ailleurs Assez Assez Laminère Il y a peut-être Un tout petit truc Sur lequel il faudrait Qu'on revienne A la toute fin Qui m'intéresse De discuter Oui sinon Bah ouais Mise en place Très rapide Donc toujours Très très bien Oui le Le level up Un truc que j'ai noté C'est que vraiment Le leveling là Avec le pouvoir Du vent noir Donc déjà C'est vraiment cool Parce que c'est un pouvoir Tu sais qui est Un peu comme celui Où je peux tuer Un PNJ Pour lui voler son âme C'est toujours un truc Que je peux activer A un moment J'ai un bouton Tu vois Et je peux toujours L'activer potentiellement Bon ouais C'est pas exactement Le même effet Parce que Si je suis dans la merde Alors j'ai la possibilité D'activer la bombe H Mais Déjà je sais pas Ce que ça fait Donc c'est cool Et Et en plus C'est roleplay Tu vois C'est pas un pouvoir Tu sais à la donjon et dragon C'est juste un pouvoir Très fort Et point barre C'est vraiment super Incarné En termes de De fiction Donc c'est super plaisant Moi j'étais content De l'effet aussi Du La tempête de vent noir Qui rentre dans ton épée C'est assez C'est assez visuel Et immédiat Comme l'impression Ouais c'est clair Ouais Et en même temps Tu vois Il y a vraiment Un sentiment de progression Tu vois Je sais pas si ça fait Je sais même pas S'il y a des trucs techniques Tu vois Tu me diras Mais En fait je pense Qu'il y a pas besoin De Je dirais Il y en a presque pas besoin En fait De conséquences techniques Concrètes Si ça se trouve Ça peut être que des Que des éléments de fiction Mais Je le sais pas en tout cas Mais bon Tu me dis qu'il y en a Mais pour moi Ça change rien Au niveau du sentiment De progression Là il y a vraiment Un sentiment de leveling Ultra fort Basé sur un élément De fiction en fait Ouais Comme le matos Tu vois Ou même les pouvoirs C'est pareil quoi Pouvoir magique Moi je réfléchis un peu Au leveling en fait En ayant en tête Que Il y a certaines sections Certains boss Certains lieux Qui sont Absurdement difficiles Et Pour lesquels Le leveling est utile C'est à dire Tu peux contrebalancer Le manque d'astuces Ou en tout cas Contrebalancer L'injustice des ennemis En ayant quand même Levelé Dans un certain sens Et comme c'est au cœur du jeu Je veux que ça se passe Enfin Je veux que ce soit Effectivement Un peu plus Que juste des bonus de points A partir par là Donc effectivement Une super attaque Comme celle-ci Ça me semble avoir Beaucoup de sens et de place Et je crois Qu'il peut y avoir Un côté un petit peu Zelda Tu vois C'est pas au point D'avoir le grappin Qui permet d'accéder A tel endroit Et l'item Qui fait ceci C'est là Mais ce que j'ai en tête C'est quand même Que A pas mal d'endroits De pas mal de façons Différentes Tu peux acquérir Certains pouvoirs Certaines capacités Certains objets Et tout Qui peuvent Modifier ton rapport Au monde Ton rapport A ce qu'il y a devant toi Etc Donc ouais Effectivement Le vent noir En fait Les caractéristiques techniques Qui existent Je peux te le dire Pour impliger des dégâts Je sais combien ça inflige Et je connais un petit peu Les règles autour Mais après Tu verras bien Effectivement Ce que ça fait Et ça dépasse Juste les dégâts C'est un usage Fictionnel Que tu peux tout à fait imaginer Et voilà T'auras largement L'occasion de voir ça Mais en fait Mon point C'est de dire que La progression Elle doit quand même Au bout d'un moment Permettre D'aller voir un peu plus lent Je sais ce qu'il y a Dans certaines zones Et je sais que juste Jamais tu y mets les pieds Avec ton personnage actuel En fait Avec le Boer-up Peut-être Mais avant ça Il y a vraiment des endroits Qui sont un peu impossibles Et il y a un moment Où je me suis quand même Confronté à ça Je me suis rendu compte Que même niveau 10 Il y avait des endroits Qui étaient juste impossibles Et que c'était à moi Tu vois Pas forcément De te donner tout Entre les mains Mais de mettre en place Au moins les moyens Et les possibilités Pour que tu puisses Progresser Ouais 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 Bah je Bon ça c'est difficile Pour moi de l'évaluer Mais C'est clair que ce que je vois De mon côté Alors je me projette juste Dans l'idée D'une sorte de Zelda-like Tu vois Je sais pas moi J'aurais le sentiment Que ce serait assez frustrant De me dire Effectivement Qu'il y a le côté Il faut un grappin Pour machin Le fait d'avoir justement Tu vois Le fait que ce soit Reliste au sens Il y a toujours Une bonne idée Possible à avoir Ouais Potentiellement Et très motivant quoi C'est à dire que Je trouve que ça nous casse Nos pattes relistes A nous joueurs Que de nous dire Ok il y a des trucs Qui sont bloqués Un peu formellement Tu vois Parce que Par principe quoi Enfin C'est ça En fait c'est que Tout est J'y pense justement Comme quelque chose De non formel Il n'y a pas des objets précis Qui ouvrent des portes précises Des lieux précis Mais il y a des facilitateurs Assez intenses Typiquement Des ennemis assez puissants Pour lesquels Techniquement Tu peux essayer De les contourner De te démerder De les affronter De façon chanceuse Ou quoi Mais si tu claques Le pouvoir du vent noir Bah tu peux Tu as quand même Un gros avantage Et je pense que En fait Les différents Power-up Que tu peux envisager D'obtenir Qui sont pas encore Très fixés J'ai des idées Mais j'ai pas tout En tête Ils sont plutôt pensés Comme des outils puissants Qui changent Ton rapport au monde Tu vois Ce qui du coup Moi je présuppose Pas nécessairement De leur usage Simplement Quand j'y réfléchis Je me dis Assez clairement Ça pourrait servir À ça Mais je sais C'est vrai En fait Il y a un côté Non définition De l'usage C'est genre Il y a des problèmes Je sais pas comment Les résoudre Et là je te donne Des gros outils Bien badass Il y a quand même De la combinatoire En fait Moi j'ai confiance Dans la puissance De mes ennemis Pour me dire Que même si tu casses Un peu le jeu Tu vas quand même Tu vas quand même Avoir du mal Sur certaines sections De toute façon Il y aura quand même Du défi En fait En fait Pour moi C'est assez agréable Parce que Je t'en donne pas Un tous les jours De gros power up Là t'avais Une montée de niveau En même temps Une montée de niveau Avec CRF C'est vrai que C'est quand même balèze Mais Je sais que S'il y a un moment J'ai envie de t'en donner un Parce que ça colle bien Tu vois Je peux me le permettre Et c'est pas grave Si c'est puissant C'est pas grave Si ça redéfinit pas mal Ton rapport au jeu Parce qu'il y aura Toujours des choses À faire derrière Ouais Ouais Mais alors je me demande Bon alors là C'est Je sais rien Comment c'est Dans Dark Souls Par exemple Est-ce que le jeu Devient de plus en plus dur Techniquement Ludiquement De ce que j'ai vu Du colloque C'est pas Enfin C'est assez lissé Genre c'est dur Tout le temps pareil C'est ça En fait c'est lissé Déjà en termes de progression De niveau Et de ses t'as des gars C'est à dire que Bon plus t'avances Plus tu montres de niveau Dans Dark Souls Tu peux améliorer Du coup tes points de vie Tes dégâts Ta défense Tout ça Mais les bonus Que tu prends En montant de niveau Sont très 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 faibles De sorte que Si t'es assez under level Ou très over level Les boss Ne vont pas être Genre impossibles Ou triviaux En fait Ils seront toujours durs Donc déjà Il y a ça En termes de difficultés pures Et après En termes de skill Et de moveset Ben c'est assez variable En fait Les différents niveaux On tendance Il y a quand même Des niveaux Qui peuvent être Plus durs que d'autres Vers la fin Avec des ennemis Plus coriaces Ou des movesets Enfin des ennemis Qui peuvent être Particulièrement Particulièrement rapides Tu vois Qui te prennent par surprise Ou alors Qui ont des propriétés Assez énervantes Qui font qu'ils sont Plus durs à battre Mais effectivement Il y a un côté Assez Comment Dans le 1 En fait Dans toute la partie finale Du jeu Dans le dernier tiers Disons T'as accès à 3 ou 4 zones Différentes Que tu peux faire Dans l'ordre Que tu veux Et c'est assez flat Effectivement Et il n'y a pas trop Le côté power up A la Zelda C'est à dire Que tu as Quelques accès A débloquer Mais t'as rien Qui transforme Ton rapport A l'environnement De manière générale Je me faisais une réflexion En voyant déjà Mon colloque Pas mal jouait Il s'est refait Pendant le confinement Tous les dark souls Plus bootborn Et tout Et donc j'ai eu L'occasion De le spectate Et en fait Il y a un effet Qui était super puissant Mais que j'ai retrouvé Dans d'autres jeux vidéo Et que je ne vois mal En fait Appliqués en jeu de rôle Sauf sur cimetière C'est un effet très puissant Je trouve C'est le fait Que tu sais T'as une trame principale Dans le jeu Et donc tu peux la suivre Et ça se fait assez bien Tu vois Genre t'as pas de T'es pas bloqué En fait Tu peux toujours Un peu progresser Mais des fois Tu vois des trucs Et tu dis Ah oui ça c'est un passage Pour plus tard Et en fait À un moment donné Tu te rends compte Que t'arrives Vers la fin du jeu Et que ce passage Pour plus tard Il n'est pas retourné En fait Et il y a un peu Un effet Moi je trouve Qui est assez Un souffle Assez épique Qui est de me dire Ouais mais Il y a En fait C'est les zones optionnelles En gros quoi Ou des endroits Qui sont pas Nécessaires À parcourir Et je trouve Qu'en fait Ça crée Un truc très très bien C'est que Quand tu le vois Tu te dis Ah il y a quelque chose Bon on verra plus tard Parce que ça te bloque Le passage De manière assez Vénère Mais en même temps Le reste de l'aventure En fait Elle est jamais bloquée Parce que du coup Tu as une route En gros Qui est assez simple Et il y a un peu Un défi Qui est aussi pointé Pour le joueur lui-même Tu vois C'est Est-ce que tu repères Déjà les passages Alternatifs Est-ce que tu as compris Que là il y en avait un Donc premier défi En fait Qui est un défi Tu vois Énigme Et puis après Est-ce que maintenant Que tu as vu Que c'était un passage Alternatifs Tu vas savoir Comment y aller Et puis peut-être Que derrière T'as un boss C'est Dévoir de monde Et maintenant En fait C'est le père De Monarch Et lui Il fait sa life Il s'en fout De tout le monde Et par contre Tu viens de le réveiller Et donc il va falloir Assumer Ouais Un peu cet effet En gros Mais voilà Je trouve ça cool Qu'est-ce que je voulais dire Aussi J'avais des micro-remarques Du genre C'était cool Que je te demande De décrire le visage De CRF Genre C'était un moment sympa Je sais pas si toi C'était sympa Mais moi je trouve ça cool D'avoir ça en fait Ce moment reliste Je me disais aussi Cimetière c'est un peu 500 nuances de cadavres Je sais pas si Je crois que ça peut être Une table aléatoire Je sais pas si on en a pas Deja parlé d'ailleurs Mais d'une table aléatoire De genre 100 cadavres Et en fait C'est juste des descriptions De cadavres Avec une table Parce que j'ai l'impression Qu'en fait J'ai vraiment l'impression Que c'est l'objet C'est l'actionnable De base du jeu En fait Un cadavre C'est vrai Ouais je devrais me faire En fait moi j'ai mes tables D'items là Cette fois-ci pour une fois J'ai pensé à les ouvrir Ah bravo Mais c'est vrai que Je devrais faire En fait c'est vrai Que je devrais faire Plutôt que des Des tables d'items séparés Tu vois des outils Des machins Des bidules En fait je devrais faire Plus que Ouais je devrais faire Des tables de cadavres Mais des tables de cadavres Développées avec chacun Un bout d'histoire Un ou deux items Parfois un truc un peu plus Parfois vraiment pas grand chose T'as raison Je devrais même faire ça Et la mettre sur Chartopia Ouais et en fait Il y a aussi un côté Alors je sais C'est aussi des cadavres Qui sont en mouvement Tu vois En fait tu peux Faire la table De manière à ne pas Présupposer De s'il bouge ou pas Et en fait Il y a vraiment Ce côté descriptif Du genre Il est tout sec C'est quasiment un squelette Machin Ou il a la peau Toute gonflée Par la flotte Ou il a la peau De cire Machin Tu vois c'est En fait la diversité Thématique Elle est ultra apportée Aussi par ça Dans le jeu Mais en plus C'est déjà un truc Sur lequel je joue En fonction Est-ce que les cadavres Sont plus ou moins vieux Si t'as vu que Ceux des utopistes Ils sont assez bizarres Ils sont tout blanchâtres Ouais carrément C'est vrai que c'est Effectivement Ouais j'ai même pas pensé Comme ça Mais tu peux évaluer Un peu l'histoire du monde En fonction d'à quoi ressemblent Les cadavres Un endroit ou un autre Non mais je pense Que c'est un truc Mais central du jeu En fait Et donc voilà Du coup je sais pas Si une table aléatoire C'est bien Mais j'ai vraiment le sentiment Que c'est un truc Très présent quoi Dans le quotidien du jeu Et très agissant Ouais Ne serait-ce qu'écrire une table En fait Même si je l'utilise pas Ça me ferait Chercher Et trouver peut-être Plus d'idées Pour les faire vivre Ces cas là Ouais J'aime bien Quand ils ont des petits détails Intéressants La flûte Des choses comme ça Juste un petit Pas grand chose Mais un petit truc Pour se demander Quelle était la personnalité De cette personne Il y a aussi un rapport A la mort Et à la décomposition Qui pour moi Est très saisissant En fait En termes esthétiques C'est-à-dire Voilà Si tu me décris Par exemple Plein d'insectes À l'intérieur Ou si vraiment Il est momifié Tu vois Il y a un peu Tout un lexique En gros Et une C'est très morbide Mais justement C'est très puissant En termes lexical Et esthétique Je trouve D'avoir Tout un champ lexical Développé Autour des possibilités C'est pour ça Que je parle De sens en nuance De cadavres Donc voilà Oui Il y a un truc Je me disais J'y ai pensé Parce qu'à un moment donné J'ai fait 20 À un jet Et dans un jet Là Je ne sais plus quoi J'avais 2 des 20 Et j'ai fait 20 Et je me suis dit Ah tiens C'est vrai Qu'il n'y a pas D'échec critique Et ça n'a rien à voir Avec Cimetière Mais j'ai l'impression Petite soumission Mais peut-être Que la fonction Des échecs critiques Et des succès critiques Ça peut être aussi En fait Ça me fait vraiment penser Au PBTA Peut-être Le truc a déjà été théorisé Mais quand tu fais Un échec critique Dans un jeu de rôle tradit Ça crée du rebondissement Et un succès critique aussi Et ça crée De l'imprévisibilité Tu vois Qui produit De la narration Et de l'émergence Et je me demande À quel point C'est pas aussi conservé Pour ça quoi Tu vois Pour créer Pour avoir cette force De créativité émergente Ouais Et puis c'est sûr que En fait Comment Les échecs Qui réussissent critique Était assez central Dans ma pratique Quand j'ai commencé Donc autour des cas 2 Et Ça ajoute de la richesse Mais j'avais Moi je leur reproche Surtout d'avoir un côté Un peu Comment Bah Gonzo Yolo Ouais c'est ça Surtout les échecs critiques Tu vois Ah bah Il y a toute une tradition De l'échec critique ridicule Que j'ai pas envie d'avoir Que j'ai peur d'importer En fait Et que je bannis Même si Même si elle pourrait Être interprétée autrement Mais oui Il y a quelque chose De ce genre là Oui Dans la richesse descriptive Un petit peu J'ai pas trop quoi te répondre Non 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 C'était Une petite petite Réflexion De rien du tout Et oui Et donc Je reviens là dessus aussi C'est En fait Il y a pas mal de jeux Qui De jeux tradis Il me semble Qui ont des niveaux De réussite De façon assez complexe C'est ce type Non tu vas regarder Peut-être ce côté À Fusina Je crois qu'il y avait ça Par exemple Tu fixes une difficulté Mets ton 8 Tu fais 11 Bah on va compter On va dire Bah t'as 3 niveaux de réussite T'as dépassé le score De 3 Et où il y a une tendance De manière générale Tu as interprété Plus ou moins fort En fonction de A quel point T'as explosé le seuil Ou pas Comme une réussite totale Ou réussite partielle Etc Ouais ouais Et Et c'est aussi des choses Pour lesquelles tu peux Le faire fonctionner De façon plus ou moins fluide En disant Sur une échelle de 0 à 100 Tu vois À quel point t'as réussi Et des choses comme ça Mais je suis pas sûr Que tu vois Que ça me En fait Moi j'ai du mal à comprendre À quoi ça va servir Dans un jeu OSR Au sens où Il y a vraiment une idée De simulation De la narration Qui nous échappe Pendant un instant Qui dire Comment s'est passée Cette action en détail Alors que c'est vrai Qu'en OSR Il y a vraiment Ce minimalisme Pour moi Dans ce que je recherche En tout cas De juste me dire Est-ce que tu prends Le dégât ou pas Et d'être totalement libre Ensuite pour narrer Comment ça se passe Et éventuellement Le relier à d'autres choses Ouais et puis On a pas besoin En fait je pense Qu'on a ni besoin Ni envie d'avoir Des critiques Genre Moi je veux pas Risquer l'échec critique A chaque jet de dé C'est On a pas besoin de ça Pour créer de l'histoire Parce qu'on a ta préparation Déjà On a pas besoin De rebondissement On a déjà du pain Sur la planche On a déjà du jeu Très largement Et puis Il y a aussi une question De signification Je trouve Je sais pas La signification D'un échec Ou de nos sites critiques Pour moi Et pas Très raccord Avec le En fait On a déjà la fiction Pour gérer Qu'est-ce qui se passe Comment et quand C'est-à-dire Qu'une action Réussie de façon épique C'est souvent Quand Alors c'est vrai Qu'on n'a rien Qui nous dit La situation est désespérée Et pourtant Tu vas réussir De façon éclatante Mais À la limite Si il y a déjà Un truc qui fait ça C'est les bonnes idées En fait Si tu me trouves Un bon truc C'est arrivé de quelques fois Que je te donne Une attaque gratuite Et des dégâts Des avantages Un truc comme ça En mode En fait effectivement Oui ça va très bien marcher C'est parti Enfin voilà Et dernier point C'était Parce que c'est Pour nourrir éventuellement Les réflexions du moment Sur le contrat social Et Un truc qu'on m'avait opposé Tu vois Au fait que Donc juste pour résumer Pour ceux qui nous entendraient Et puis pour nous deux Il y a un côté De moi en ce moment Qui me dit Le contrat social C'est un peu fake Dans le sens où La majorité des choses Qui Enfin des règles Qui instituent Ce qu'on va La manière dont on va Décider de jouer En gros C'est des règles implicites Et qu'on ne peut discuter Que de Le minimum du minimum Que la surface De la surface On peut éventuellement Gratter et discuter Mais Mais en gros Le contrat social En fait Moi je le vois Comme un truc Qui marche Pour la sécurité Enfin Les trucs les plus obvious La sécurité émotionnelle Vraiment A quelle heure on arrête Et encore On n'en parle pas toujours Enfin Ça m'arrive De ne pas en parler avant Et du coup Ça nous surprenne Enfin des trucs Très 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 organisationnels Et Gestion on va dire De De la De la sécurité des gens Et éventuellement Des attentes Alors pour Ouais Moi je veux juste Une asterisque à ça Tu veux dire si tu es d'accord Ouais La discussion Préalable Qu'est le contrat social Pour moi Est d'autant plus puissante Et capable D'accomplir vraiment des choses Qu'on se connait bien Et qu'on sait exactement Ce qu'on met derrière Tout le terme C'est à dire que Quand je fais un Ouais Je réussis pas forcément Mes contrats sociaux Avec les gens que je connais le mieux Un de mes exemples récents De partie échouée C'est Enfin partie C'était pas vraiment un échec Mais c'était quand même Un moment où on n'a pas réussi A se mettre d'accord Sur des discussions C'était dans une partie Avec Eugénie Et com Et Elisa Sur L'Ande de la fin des temps Et qui est un peu Le boss ultime Du contrat social Parce que ce jeu N'est pas un jeu Mais bon Mais il y a quand même Le côté Plus on a de vocabulaire D'expérience et d'habitude Plus on est capable de dire Mes attentes C'est qu'on joue comme dans Par exemple Telle partie Qu'on a jouée ensemble Et pas comme dans Telle autre partie Qui n'a pas marché Et Je suis tout aussi d'accord Avec toi Sur un certain scepticisme Quand t'as une capacité De mettre d'accord Sur nos attentes A priori Mais avec beaucoup de connaissances Avec beaucoup de proximité On a beaucoup plus de chances De réussir tout de même Et j'ai l'impression De faire ça Je t'ai d'accord ? Je mettrais un astérisque A ton astérisque Je pense que oui Mais Je rajouterais deux choses Petit un Effectivement On se connait mieux Donc on a On a de meilleures compétences Si tu veux Pour se mettre d'accord Donc ça je pense que c'est ton point Mais je pense surtout Qu'on a beaucoup moins besoin De se mettre d'accord Et donc en fait On a l'impression Qu'on se met d'accord Et que ça marche bien Mais peut-être qu'en fait Si on n'avait pas fait De contrat social Et qu'on s'était lancé direct Ce qui m'arrive en fait Avec la quasi majorité Je me rends compte maintenant Des gens avec lesquels Je joue pas mal Des fois je leur propose Un truc qui est complètement nouveau Mais Je n'ai pas de Il n'y a pas de contrat social En fait A part À quelle heure on termine En gros Et C'est juste parce que On sait Jouer ensemble Mais inconsciemment Tu vois Et je sais que ça va Je sais que ça va le faire Ou je sais que ça va pas le faire Moi il y a des jeux Certains potes Je me dis Ah bah non Evidemment je vais pas jouer à ça Avec machin Et je Je pourrais tenter de rationaliser Parce que j'ai une certaine Quand on est habitué de la réflexivité Mais Mais c'est même pas sûr Que j'y arrive en fait C'est peut-être Juste une ligne globale De me dire Bah Ouais non Je le sens pas Et peut-être qu'en fait ça Ça vaut tous les contrats sociaux du monde Et qu'en fait Si à la fin ça marche C'est simplement parce qu'on a On a le skill inconscient Qui permet de justement Ne pas avoir à faire de contrat social avant Ouais mais c'est même Moi je ressens ça en particulier Dans un truc récent J'ai commencé à réfléchir Ces derniers temps Je t'en avais parlé déjà un peu À qu'est-ce que je ferais Comme jeu de rôle Inspiré de Bleach Et en fait La moitié des idées Que j'ai mises en place C'était What if je jouais Une campagne de Bleach En 1 Juste avec toi En fait C'est-à-dire que J'ai déjà en tête Un jeu que je design En fonction de Comment est-ce que toi tu jouerais Qu'est-ce qui toi te conviendrait D'un point de vue Interprétatif et esthétique Et donc On est à fond dans Comment dire Un contrat Que je pourrais te proposer Implicitement Même pas te proposer Juste te faire jouer Parce que je pense Que c'est un ensemble d'attentes Un ensemble d'idées Qui te conviendraient Tu vois Ouais mais là C'est pas du tout Du contrat social Tu vois bien C'est genre Enfin c'est pas du contrat social C'est l'explicite En tout cas Ouais mais moi c'est pas du Contre social du tout C'est genre En fait on a négocié Zéro règle que dalle Tu vois C'est genre Tu me dis Oui Viens On joue à mon jeu Il se trouve que toi Tu l'as crafté En ayant Valentin T'es en tête Et tu te dis Bah ouais Mais attends On est en train de faire Un débat sur le contrat social Là c'est pas le lieu Peut-être qu'on Tout ce que je voulais dire On peut en revenir là-dessus Plus tard si tu veux Mais tout ce que je voulais dire C'était Je me demandais en fait Et en fait c'est un contre-argument A ma démarche C'était de me demander C'est quoi le Le poids finalement De toutes les discussions Post-Cimetière Sur notre expérience de Cimetière Tu vois Les débriefs qu'on a là en ce moment Et qu'on a Et donc Dont on a les enregistrements Là Sur Youtube quoi Avec les 12 derniers épisodes Quel est le poids Et c'est très très long quand même Enfin tu vois En termes de temps Relatif quoi De 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 temps passé A discuter du jeu en fait Et de moi Ce qui me plaît Ce qui me plaît pas Machin etc A quel point en fait C'est C'est pas vraiment Une construction de contrat social Je sais pas en fait Faudrait voir Si on a négocié des choses Tu vois Si on s'est dit Ah bah tiens Ça ça me plaît pas trop Je crois qu'au début Pas mal Oui En fait moi je pense Que vraiment On s'est beaucoup calé Sur les 3-4 premières séances Principalement Ouais Notamment sur le Comment dire On s'est beaucoup posé Notamment sur la question De Des points de vie L'exploration Tu sais La fameuse règle De En méta Explorer c'est bien Parce que c'est nécessaire Et en plus Tu gagnes des points de vie Si tu le fais Des choses comme ça Ouais Et après Il y a des choses Un peu invisibles pour moi Qui sont que Je pense que Certaines préparations Que je fais C'est un truc Que je mets sur ta route Sont vachement influencées Par les ressources Que t'as fait En disant Que t'avais bien aimé Ou pas tel ou tel truc Ouais Ça je sais pas Si j'appellerais ça Du contrat social Encore une fois Ouais Pour moi C'est toi Qui vas à la pêche Aux infos Et qui le réinvestit Moi c'est plus De la technique de MJ Mais bon C'est peut-être pas Mais à ce moment là Ça se rejoint beaucoup Parce que En fait Moi je peux te parler D'un détail Dans l'écriture de Cimetière Que je me suis confronté Il y a pas longtemps C'est Un des principes du jeu Si tu prends Les principes au sens D'Abkaï ou Sord C'est ce que j'appelle Le principe d'accompagnement C'est En tant qu' MJ Je dois écouter Ce que tu fais Suivre ce qui te semble intéressant Et essayer de proposer Une aventure Et un jeu Qui soit intéressant pour toi Qui soit dans ton régime De pertinence Dans ton sens Et j'invoie que ce principe Notamment au moment De la création du personnage Au moment du choix des objets Et j'avais commencé A écrire un conseil Du genre Ah bah regardez Ce que le joueur Ou la joueuse Prend comme objet Et qu'est-ce qui lui semble important Parce que c'est une bonne information Sur qu'est-ce qu'elle a envie de jouer Tu vois Et effectivement Si je regarde Différentes personnes C'est très discriminant Toi t'as pris Une arme Une armure T'avais un personnage Très orienté combat Et t'avais zéro Sous-venir Et à l'inverse Eugénie Tu vois Elle n'a pas pris Une seule arme Elle avait juste Des objets un peu bizarres Et des trucs sympas Et en fait En écrivant le conseil Je me suis dit Ce serait tellement plus simple De mettre ça dans le contrat social De dire En fait Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce que tu veux jouer Et tout En fait Pendant l'instant J'ai dû m'arrêter En me disant Pourquoi est-ce que je mets Pourquoi est-ce que je mets Dans mon truc Regarder ce que l'autre prend Pour essayer de comprendre Ce qu'il veut Au lieu de demander directement Ce que l'autre veut Et en fait J'ai réalisé un truc C'est que Alors déjà On a tous les problèmes Habituels sur Est-ce que l'autre Est réellement capable De dire ce qu'il ou elle veut Si la personne Commence la OCR Qu'est-ce qu'elle veut On lui dit Etc Moi il y a plein de personnes Débutantes J'ai des personnes Qui m'avaient dit Vraiment N'hésite pas A me dire Si je ne dis pas La bonne chose A me couper Si je ne fais pas Les bons trucs Et me dire Ce que je devrais faire En mode La personne qui accepte Complètement De laisser tomber Son expérience Au profit de la mienne Moi qui suis MJ C'est assez étonnant Et Donc première chose Je ne veux pas forcément Demander les attentes à l'autre Parce que Parce que ça va être compliqué Et ça va être difficile Mais en fait Deuxième chose C'est que moi je trouve ça intéressant Et je trouve qu'il y a Un vrai plaisir pour moi Dans le fait D'essayer de comprendre Ce qui est intéressant Pour l'autre Et ensuite D'aller jouer avec Et D'une certaine manière La résistance du monde Qui n'a pas grand chose A voir avec tout ça pourtant Et L'excuse Qui me permet Et qui nous permet De jouer ensemble En disant Moi j'ai mis Tels et tels éléments Sur ta route Peut-être qu'ils sont déterminés Par mon envie de jouer Avec certains aspects De ton personnage Peut-être qu'ils sont juste déterminés Par la résistance du monde C'est-à-dire que Le monde est comme ça Il y a un ennemi à cet endroit-là C'est comme ça C'est pas parce que T'aimes les combats Ou pas C'est juste qu'il y a un ennemi À cet endroit-là Et on ne pourra jamais Vraiment trancher Ouais Ouais Et Je sais pas Tu vois En termes de contrat social Moi j'ai vraiment ce sentiment Que dans Cimetière Que Autant les débriefs Sont vraiment utiles Moi j'ai besoin de savoir Qu'est-ce qui a marché Qu'est-ce qui n'a pas marché Encore récemment On a encore eu besoin De se mettre un peu d'accord Notamment sur le moment Où je t'ai embêté Avec les bonhommes Qui te faisaient perdre Des points de sagesse Mais On garde quand même Le côté Pour moi Deviner les intentions Deviner ce qui est pertinent Et intéressant Faire partie du jeu Et faire partie de l'expérience cool Et moi j'ai l'impression Que tu t'en as aussi saisi Le jour où Je t'ai demandé Ce que pensais Ou voulait ton personnage Et où tu m'as répondu Je te dirai pas Je vais garder ça pour moi Ouais Ça c'est un truc Que j'aime personnellement Mais c'est vrai que Ouais mais je vois bien l'idée C'est vrai que ça crée du jeu Dans ce sens là De qu'est-ce que l'autre veut Moi j'ai pas le même rapport à ça Mais il est assez proche Du tien Dans le sens Guess quoi Good guess Mais ouais On pourra en reparler plus tard De toute façon De tout ça Je pense que On est loin d'avoir fini D'épuisé le sujet Mais bon voilà Je me faisais cette réflexion C'est bien probable en fait Peut-être que je ferais Une différence Si tu veux Entre L'idéal Tu vois qui serait On se met tous autour de la table Et il serait possible De résoudre Un paquet de problèmes En débunkant des choses A priori Tu vois ça Ce serait une manière de faire Et une autre pratique Qui serait beaucoup plus Dans le flux Et où On joue D'abord Et On a des difficultés Et Peut-être qu'on arrive A mettre des mots dessus Peut-être qu'on arrive A se comprendre Et peut-être qu'on arrive A prescrire des choses Qui vont permettre de résoudre Ces difficultés Rien n'est sûr Mais ça peut être bien D'en discuter Moi je serais beaucoup plus pessimiste Et je partirais plutôt là-dessus C'est-à-dire C'est pas du tout sûr Qu'on arrive à identifier le problème Déjà A en parler ensuite A se comprendre ensuite Et à prescrire Le bon médicament Et toutes ces étapes En fait Pour moi font Obstacle au contrat social Sachant qu'en plus C'était de toute manière Inenvisageable De se mettre d'accord A priori Tu vois Et de faire une bonne discussion Sur nos attentes Ce qu'on a envie Comment on va y arriver Etc J'aimerais bien une version Vraiment A moindrie Du contrat social Dans nos discussions Mais bon Ça c'est bien marrant Il y a un élément Que je peux peut-être Comment Sur un truc comme cimetière Tu vois J'ai le sentiment Que sur une campagne Bon Quand on se lance Dans une campagne C'est difficile De se lancer Dans une campagne de cimetière Parce que c'est une campagne Qui se prétend longue Là on en est au 13ème épisode Et on n'est vraiment pas On n'est pas sorti des ronces encore Or Si on ne sait pas A l'avance A quoi ça ressemble C'est difficile de s'engager Mais Bon déjà Il y a toujours la possibilité D'arrêter au milieu Donc je pense que Tu sais C'est un bon esprit Du jeu de rôle Quand c'est capable de le faire Tous les jeux ne le permettent pas Mais de faire le côté On se lance dans 2-3 parties Et potentiellement plus Si on veut Et l'intérêt étant que On peut redire Je pense qu'on quand même On est beaucoup plus puissant Pour rediscuter des attentes Des envies Des plaisirs Après avoir joué un peu ensemble Donc en débrief On est parti Et dans les one-shots De Cimetière Il y a un exemple De ça Dans celui que je suis en train On ne préparait pas trop Mais dans le premier Celui qui s'appelle Les archives silencieuses C'est une zone Qui est clairement découpée En 2 morceaux Et le seuil Entre les 2 morceaux Est fait pour une pause Si nécessaire On peut se poser 5 minutes Discuter etc Il y a une joueuse Avec qui on a fait 2 parties Enfin on a découpé En 2 parties Et on a fait la pause A son endroit Et ça sert aussi à ça Dans une certaine mesure A checker si ça va Et ainsi de suite Si c'est pas déjà au but Est-ce qu'il y a un problème Mais oui En fait moi je suis J'ai le même sentiment Que pour pouvoir discuter De ce qui ne va pas Ou de ce qu'il faudrait changer Ou de quelles sont nos attentes Il faut avoir une idée De quelles sont les attentes possibles Dans un jeu Et ça demande largement D'y avoir déjà joué Ou d'avoir une bonne projection Dans le jeu C'est à dire Typiquement si c'est de l'OSR Par exemple Quelle serait notre projection Sachant Je pense qu'on a des projections Qui sont quand même Raisonnables en termes d'impact Si on a déjà joué ensemble A de l'OSR Mais c'est quand même Très restrictif Comme condition Et le dernier truc Que j'ai en tête C'est Le contrat C'est aussi un truc Qui peut être partiellement Designé par le joueur lui-même C'est à dire que Le jeu peut te dire Posez-vous telles et telles questions Réfléchissez de telle ou telle façon Et c'est ça Les trucs importants Et à ce moment-là L'intérêt c'est que C'est un truc qui peut être designé Au sens où Là déjà Si c'est un truc Qui est écrit dans le jeu Tu peux te poser la question De la concision Au lieu de se dire On va réfléchir à tout Et se poser toutes les questions De tout ce qu'on veut savoir Et tout Là tu peux dire On va designer On va designer six questions importantes Par exemple Et essayer de les tester En voyant Est-ce que Est-ce que les parties Est-ce qu'il y a des gens Qui ont été rebutés Par les questions Ce qui est un bon signe En fait Ce qui veut dire Qu'ils ont compris Que le jeu n'était pas pour eux Ou quelque chose comme ça Est-ce que Les questions sont efficaces Pour orienter le jeu Et ainsi de suite Moi C'est marrant Des fois J'ai rencontre des nouveaux Rolistes J'ai du mal à comprendre Qu'est-ce qu'ils aiment Qu'est-ce qu'ils veulent Parce que Les façons dont les gens disent Quels jeux ils aiment Sont parfois assez flou Typiquement J'ai l'impression Qu'il y a énormément De rôlistes Que j'ai rencontrés Énormément de personnes Qui m'ont dit Qu'ils aimaient un jeu de rôle Me disaient Qu'ils aimaient bien les jeux Où l'histoire est importante Et où on ne jette pas Des brouettes de dés Mais en fait Ça répond La totalité de ma bibliothèque C'est ça quoi Ouais c'est ça Est-ce que tu veux dire par là Que t'aimes Cthulhu et les ombres d'Estérène Est-ce que tu veux dire par là Quand t'aimes les jeux narratifs Les story games Les machins Est-ce que c'est l'OSR Que tu kiffes Parce qu'il n'y a pas Beaucoup de dés non plus En OSR Je ne comprends pas Ce que Il n'y a pas beaucoup D'histoire non plus Néanmoins Et du coup Plutôt que de savoir Plutôt qu'un On pourrait se dire La chose suivante C'est que Je pense que les gens Catégorisent en fonction D'un certain nombre de questions Est-ce que tu jettes Beaucoup de dés ou pas Est-ce que l'histoire Est-ce que l'histoire Est importante ou pas Et on pourrait se dire La chose suivante Qu'utilisent les gens Pour classifier Les différents jeux Ne sont pas nécessairement Pertinentes Pour le dialogue Avec des gens Qui sont globalement Exogènes à ton groupe À toi Elles sont pertinentes Endogènes Mais elles ne sont pas Faut forcément pertinentes Exogènes Et un objet Qui pourrait être intéressant C'est de designer Un questionnaire Minimalement concis Pour essayer de comprendre Quelques liens Quelques rapports Qu'on a avec les autres Des questions à la con En mode Est-ce que c'est vaut mieux Qu'une situation Soit décidée par les dés Ou par ce qui est le mieux Pour l'histoire Est-ce qu'il vaut mieux Que ceci Un truc un peu minimal Franchement Je pense que c'est trop C'est trop C'est trop à interpréter Déjà Tu vois Parce que Moi je poserais des questions Qui seraient ultra factuelles Du genre Est-ce que vous voulez Comment Combien de temps En termes d'heures Vous voudriez que la partie Se déroule Déjà là Tu vois On a des pratiques Mais qui sont pas du tout Les mêmes Là tu vois Les parties qu'on fait Nous de genre Entre une heure et demie Et deux heures et demie En fait Mais il y a des gens Ils n'envisagent même pas Que ce soit possible De la même manière A combien est-ce que Vous voulez jouer Et discuter du nombre Qui vous semble être Intéressant Autour de la table Tu vois Il y a des gens Qui vont dire Bah Minimum 4 Tu vois C'est la base Et tu vois Et tu vois bien Pour parler du jeu de rôle Pour parler du jeu de rôle Enfin on en a un En tout cas On a un lexique On arrive à échanger Et on y réfléchit On en discute Et donc en fait Quand il s'agit De discuter de jeu de rôle Avant la partie Bah c'est beaucoup plus facile Potentiellement Mais Comme tu le disais Il y a des gens Et c'est bien normal Ils n'ont pas forcément Les mots du tout Pour en parler Et déjà La question de savoir En fait On joue combien de temps Et de la même manière Moi j'avais Une hantise Quand je faisais des parties C'était Quand les gens disaient Bah c'est un one shot Et en fait moi c'était Mais qu'est-ce que Tu entends par one shot Est-ce que c'est Une soirée Ou est-ce que c'est Une unité d'action Qui va nous prendre Cinq soirées en fait C'est ça Un one shot En 3-4 séances C'est vrai que pour moi C'est hyper flexifié au début Ouais Ouais De la même manière Campagne Par exemple C'est pareil Le mot campagne En fait c'était CDI quoi C'est-à-dire On joue Tant que Il n'y a pas de Ouais Et On mange dans le sandwich C'est un peu allégo Comment ? Pardon ? On mange dans le sandwich Tant qu'on a faim C'est la formule Fons sacrée De temps aminé Pour arbre Ok Ok d'accord Mais donc voilà Et alors tu vois Ça c'est des questions Mais ça paraît très bête Mais j'ai l'impression Qu'en fait Déjà Déjà Si on discute de ça C'est déjà beaucoup Et donc pour les gens Tu vois Qui n'ont pas forcément L'habitude De discuter ensemble De dialoguer D'être sur les mêmes Les mêmes longueurs d'onde Bah en fait On a déjà Un programme chargé Tu vois Et donc Arriver à la fin De Mais en fait Il faudrait pouvoir discuter De nos attentes Sur machin Mais j'ai envie de dire Mais bourgeois holistes Là qui Qui êtes biberonés À la théorie Et aux discussions Et à la déconstruction Depuis des années Machin Mais désolé Ça y est Je rage en quoi Bon il faut s'arrêter là Parce que je sens que Je sens que je pète un câble Mais bref Non c'est juste pour dire J'ai l'impression Qu'avec Cimetière En tout cas On s'approche de quelque chose Qui me semble Pas mal pour moi C'est à dire On joue d'abord Et ensuite On discute De ce qui s'est passé Et puis on a juste Le tir comme on peut En gros Avec nos moyens Au fur et à mesure Des expériences Ouais En gros Voilà C'est ce que je voulais dire Je crois en fait Au fond Mais j'attends Que l'enregistrement Soit fini Pour pouvoir cracher Mon velin Calme-toi Tout va bien Et voilà Donc en tout cas En termes de retour Et de trucs Qui me sont venus C'est à peu près tout Et puis sinon Très très cool J'ai hâte de continuer Ouais moi aussi Hâte d'être baptisé Et voilà Très bien Et bah on va arrêter là Du coup Bah pour moi C'est ok J'ai plus de retour Et puis merci A toi encore une fois C'est bon pour moi Et bah du coup A la prochaine Ciao